13e jour du calendrier de l'Avent, on est à mi-parcours et pour changer, j'ai l'idée, plutôt que de vous mettre du fromage, essayons avec un peu de charcuterie, et ça sent bon, c'est fumé, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Et non, définitivement, ça sera pendant 24 jours du fromage, ceci est un fromage, et pour comprendre un petit peu cette couleur et ce côté fumé, je suis à la laiterie de Vichy avec Cédric qui m'a expliqué un petit peu comment est-ce qu'on arrive à ce produit final. Parce que le final, c'est bien celui-ci, donc voilà, qu'est-ce qu'on a là ? Donc on a un fumaison de brebis, c'est un fromage de brebis pour les pasteuriser, sur un affinage de 3-4 mois, donc à la fabrication, il est mis en filet, comme un saucisson, fumé. Le filet, c'est simplement pour le côté amusant, dire on a de la charcuterie. Voilà, tout à fait, c'est de l'esthétif. Après, on descend à Vichy, il est mis dans des caves d'affinage, une semaine dans une cave chaude, à 13 ou 14 degrés. Au bout d'une semaine, il commence à avoir un petit peu de poils de chat, il commence à s'assombrir. Donc le fait qu'il s'assombrisse, c'est simplement que... Et que ça sèche. Quand ça se sent, il vient un peu plus sombre. Voilà, tout à fait. Et ce parfum de fumée, c'est au départ que je l'ai plus, un petit peu moins ici, et plus subtil là. Et plus subtil à la fin. Et pourquoi ? Parce que l'affinage prend le dessus, et par contre, il se diffuse à l'intérieur du produit. Du produit. Ça, c'est la première étape. On commence à avoir du poil de chat, et ici... Le fait d'avoir un affinage de 3-4 mois, donc on a quelques petites tasses jaunes, voilà, et on ne le frotte pas, il est juste retourné toutes les semaines, et on le laisse s'affiner tranquillement en 3-4 mois. Vraiment amusant, hein. Il faut qu'on passe à la dégustation, parce que c'est vraiment étonnant. Et j'en ai... Il y a quelque chose que je sens qui me plaît bien, là. Il y a quelque chose de... Vous savez ce que je sens, hein ? C'est pas le fumée que je sens. Je sens le bolet. C'est pas possible. Il y a un parfum de bolet. Ouais. Impressionnant. Impressionnant. Goûtons-le. On mange la croûte dans ce fromage, oui ? Nous, on la mange. Merci. Donc, au goût. Le côté fumée, bien là, hein ? Ouais, ouais, ouais. Mais je dirais que c'est quand même le fromage qui domine. Qui domine, tout à fait. Ouais, c'est bien réussi, ça. Après, à l'aveugle, c'est difficile, hein, de ressortir la brebis. C'est assez doux, hein ? Ouais. Essayez de le sentir d'abord. Tu sens ce champignon ? Michel, donne-moi un peu ton avis. C'est vraiment un produit qu'on n'a pas l'habitude de déguster. Non, moi, j'aime beaucoup. Je le ferais bien en raclette. La texture est là, hein, pour faire de la raclette. Ouais, ouais, tout à fait. C'est vraiment des tests à faire. Ça peut être en raclette. Il y a le fumée qui va ressortir. Mais je maintiens que ça va au-delà de ça. C'est plaisant, hein, ce parfum qui ressort. Et puis, de voir un peu l'évolution en produit, en cave, hein, comment ça peut évoluer, arriver comme ça. Oui, qu'il y a d'autres champignons. Bon, là, il y a le poil de chat, hein, qui est dominant. Et là, il y a un champignon jaune, un champignon un peu gris. Ouais, c'est la nature. Donc, malheureusement, pas de charcuterie à mi-parcours. On reste dans le fromage. Et à demain pour le quatorzième jour du calendrier de l'Avent. C'est parti comme un voleur, ça dit au revoir. Ah, je n'ai pas dit au revoir, merde. On recommence. Il est assez tout seul, là. Je dis pas, il est. Bon, on est pardonné, il a fait depuis ce matin à 7h. Non, non, merde. Là, voilà, on n'aurait pas le droit à la charcuterie à mi-distance. On restera dans le fromage jusqu'à la fin. Mais c'était vraiment une belle découverte. Et merci, Cédric. Merci. À demain pour le quatorzième jour du calendrier de l'Avent. Merci.